Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je suis hyper contente de votre aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. On va réaliser ensemble un cake aux fruits confits bien garnis et bien moelleux comme je les aime. Allez c'est parti, je vous laisse avec la suite en vidéo. Tout d'abord on commence par hydrater les raisins secs dans de l'eau tiède. Puis dans un saladier, on tamise ensemble la farine, la levure, le sel et le bicarbonate. Puis on ajoute les petits dés de fruits confits ainsi que les plus gros et les pruneaux coupés en morceaux. On mélange le tout. Puis on met de côté. Dans un autre saladier, on verse le beurre mou à température ambiante. On ajoute le sucre. On va alors commencer à travailler le mélange à l'aide de la maryse, puis à l'aide du batteur pour obtenir une texture crémeuse et un petit peu mousseuse. On ajoute ensuite les 4 oeufs un à un en fouettant entre chaque ajout pour bien les incorporer. Quand la préparation est bien homogène, On ajoute en deux fois les ingrédients secs en remuant à l'aide de la maryse à chaque fois. Et enfin on ajoute le lait, le rhum, le sachet de sucre vanillé, et les raisins secs bien égouttés. On mélange une dernière fois jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. La pâte est prête. On va alors la verser dans un moule à cake beurré. On répartit bien la pâte. Puis on préchauffe notre four à 160 degrés et on en fonde environ une heure. Il faut que la lame du couteau ressorte humide mais propre. Et au bout de 20 minutes de cuisson, on ouvre le four et on fend le dessus du cake avec une lame de couteau légèrement huilée. A la sortie du four, on laisse tiédir avant de démouler sur une grille et on passe enfin à la décoration. Pour la décoration, je commence par badigeonner la surface du cake avec de la confiture d'abricots chaudes à l'aide d'un pinceau. Et je décore avec les morceaux de fruits confits, donc le melon confit, les écorces d'orange, les cerises et enfin l'angélique. C'est parti. Et enfin, on termine la décoration en déposant quelques amandes effilées. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous ! Le cake au fruit confit est terminé, j'espère que ma recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des gros pouces bleus, partagez la vidéo si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos ! Sous-titrage ST' 501 ...